... Chers amis, Sainte Jeanne d'Arc, en sa solennité, éclipse la liturgie du cinquième dimanche de Pâques que nous devrions fêter aujourd'hui. Donc nous fêtons solennellement Sainte Jeanne d'Arc, vèpre ce soir à 17h, suivi de la messe à 18h. Vente de micelles, c'est une bonne idée de s'acheter un micelle déjà pour pouvoir suivre la messe et puis pour pouvoir en offrir un, pourquoi pas. Vente à prix coûtant. Le jeudi prochain, c'est la fête de l'Ascension, les horaires des messes sont ceux du dimanche. Mardi à 14h, cours de cathé par notre curé dans la salle Saint-Paul, sur le thème du rosaire en ce mois de Marie. Vendredi 14 mai commence la neuvaine au Saint-Esprit pour la Pentecôte. N'oublions pas de nous y engager, de prier cette neuvaine au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, chers amis, nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc. Elle conquiert Orléans, elle reprend la ville aux Anglais et le roi Charles VII commence de placer sa confiance en elle. C'est un homme qui était très abîmé par la vie. Le traité de Troyes, vous savez, lui subtilise la France, la fait passer aux Anglais et pour se justifier, l'appelle le soi-disant dauphin. Un traité qui l'humilie considérablement, tellement qu'il en vient à douter de son ascendance royale. Et certainement que Jeanne d'Arc a dû s'employer à le faire croire qu'il était de lignée royale. Sa mère, Isabeau de Bavière, elle l'appelle Bâtard, vous voyez. Et donc, elle le laisse croire cela. Et même, elle s'emploie à lui faire croire cela. Qu'il ne vient pas du roi. Donc, il a une mère qui est drôlement dure pour lui, vous voyez, qui est même infecte pour lui. Et son père n'est autre que Charles VI le Foll. Donc, c'est un pauvre homme qui, cependant, est fort. Avant même que Jeanne d'Arc n'arrive pour l'appuyer, il est déjà fort. Vous voyez, il lutte contre lui-même et contre ses ennemis. Et Jeanne d'Arc le réconforte considérablement. Le 21 juin 1429, quelques jours avant le Sacre, qui aura lieu trois semaines plus tard à Reims, le 17 juillet. Donc, le 21 juin 1429, elle se trouve à l'abbaye Jeanne d'Arc et Charles, se trouve à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire pour quelques prières. Et voilà qu'après la prière, elle le prend à part. Et elle lui dit, devant ses gardes du corps et devant ses secrétaires qui sont là, il y en a quatre, il paraît, elle lui dit, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ? » Alors Charles hésite un tout petit peu, même s'il a fort confiance en elle, et il consent. Jeanne d'Arc, « Sire, donnez-moi votre royaume. » Alors il hésite encore un petit peu, et puis il dit, « Jeanne, je vous donne mon royaume. » Alors Jeanne d'Arc, là, dit cette petite phrase, il paraît, elle montre le roi à ses gardes, et elle dit, « Voilà le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Vous voyez, donc elle l'humilie, certainement qu'il y a quelque chose de gentil, vous voyez, dans cette humiliation. Elle se moque doucement de lui, c'est dire l'intimité qu'il y avait entre eux. « Voilà le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Et non contente de cet abaissement du roi, elle veut qu'un acte notarié soit dressé de ce don que Charles vient de lui faire. Et alors elle demande au secrétaire de se mettre au travail. Et elle dit, « Écrivez. » Alors il s'exécute, parce qu'il voit que le roi est d'accord avec cela. Il se met à écrire, et Jeanne leur dicte cela. « Le 21 juin de l'an de Jésus-Christ, 1429, Charles VII donne son royaume à Jeanne. » Alors ils écrivent, « Charles reste bouche bée, vous voyez, un petit peu comme nous lisons dans l'Épitre, devant moi les puissants resteront bouche bée. » Et elle dicte encore cela, « Jeanne donne la France à Jésus-Christ. » Et elle dit encore, « Écrivez cela, ce sont maintenant les paroles du Seigneur Jésus. » « Moi, le Seigneur éternel, je donne mon royaume à Jeanne. » Cette histoire-là, qui est très peu connue, s'appelle la triple donation. Charles veut bien donner la France à Jeanne, qui la donne à Jésus, qui la rend à Jeanne. Et on retrouve, chers amis, cette histoire de Fatima, de la consécration des choses inextricables, quand c'est compliqué, le Seigneur Jésus nous demande qu'on lui donne les situations, qu'on les lui consacre, pour qu'il puisse les traiter. Alors, c'est ce que fait Jeanne, vous voyez. Elle demande que Charles donne la France à Jésus, pour qu'elle lui soit rendue guérie. Et il veut bien le faire. Puisqu'il ne connaît pas très bien Jésus, tout se passe par l'intermédiaire de Jeanne, qu'il connaît bien, vous voyez, qu'il l'aime bien, qui n'a que 17 ans à cette époque. Donc, il a confiance en cette fille, et grâce à elle, la consécration de la France peut se faire. Vous noterez qu'elle est rendue à Charles immédiatement, dans la seconde. C'est-à-dire que quand on fait confiance, quand on consacre, le Seigneur traite immédiatement. Souvenez-vous de la première béatitude qui se décline au présent, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, tout de suite et non pas au futur, contrairement aux autres béatitudes qui nous demandent de nous réjouir en vue d'un bonheur qui vient. Heureux les pauvres par l'esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui font confiance, le royaume des cieux leur appartient tout de suite. Alors, dès le lendemain, Charles, qui reprend de plus en plus confiance en lui, décide d'aller à Reims pour recevoir l'onction et pour être fort par cette onction céleste contre ses ennemis. Voilà que la France est déjà guérie immédiatement. Chers amis, il s'agissait à l'époque de bouter les Anglais hors de France. Nous sommes, nous ressemblons, à quoi notre situation ressemble, à celle du XVe siècle. et elle est tellement inextricable que nous devons commencer par la chose la plus puissante qui est celle de la consécration de la France. Par notre simple prière, par la prière du chapelet en particulier, il faut le dire tous les jours. Comme, pardon, je vous l'ai dit souvent, mais il y a bien sûr un rapport entre Fatima et l'islam. A Fatima, la Vierge Marie nous commande de prier le chapelet tous les jours et à Fatima, il y a un lien entre, il y a un lien avec l'islam, ne serait-ce que par le titre, par le nom de Fatima, qui est un nom sarrasant. Et ensuite, parce que, à Fatima, Notre-Dame se révèle comme Notre-Dame du Rosaire, titre qui lui fut donné après la bataille de l'Épente. Vous voyez, il y a ce double lien avec notre problème d'aujourd'hui. Or, que nous propose Marie, que nous invite Marie à faire pour traiter ce problème d'aujourd'hui ? Le chapelet. Vous voyez, la consécration à elle. Alors après, il y aura ceux qui sont aptes, vous voyez, à combattre politiquement et en matière de guerre aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais tout d'abord, tout doit commencer par là. Et on doit se garder des actions maladroites, vous voyez, qui font plus de mal que de bien. Par contre, si on commence par là, par cette consécration, on sera brave ensuite, dans la guerre, comme Sainte Jeanne d'Arc, qui commence par la consécration, tout simplement. Si ça se trouve, d'ailleurs, je le crois, la Vierge Marie se propose de tout traiter elle-même, de tout faire elle-même. Chers amis, courage pour cette prière. Sainte Jeanne d'Arc nous précède, vous voyez, dans cette consécration de la France. Elle nous dit comment faire. Elle dit aux puissants comment ils doivent faire tout d'abord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Jeanne d'Arc